... Ce sont les 6e et les 5e qui sont invités à revenir au collège. Les élèves de 6e rentreront par l'avenue Georges-Clemenceau, les élèves de 5e par la rue Geneviève-Antonios-De Gaulle. Et une cour est attribuée au 6e, une cour est attribuée au 5e. Les enfants seront là lundi, mardi ou jeudi, vendredi. Ils rentreront de façon échelonnée au collège, 8h, 8h15, 8h30, de sorte qu'ils ne côtoieront au maximum que 11 autres élèves dans leur journée dans l'établissement. Nous avons aménagé, vous le voyez, des salles de classe de façon à ce qu'il y ait au maximum 12 élèves par classe. Des marquages au sol, c'est-à-dire qu'on délimite la place de chaque élève. Un sens de circulation dans les salles, bien sûr, mais aussi dans les couloirs des dispositions comme l'aération plusieurs fois par jour des salles, une désinfection de la salle quotidiennement, une désinfection supplémentaire après le repas. Nous allons entamer une formation avec eux, comme on l'a fait avec les personnels, au geste barrière, au lavage des mains. Le lavage des mains va se faire sous le regard de l'enseignant, sous le regard de l'AED, et il va se faire plusieurs fois par jour. Le port du masque obligatoire pour l'ensemble des enfants, des personnels, etc. Il n'y a pas d'exception. Avec la ville, notamment, nous savions que nous pouvions mettre à disposition des masques enfants pour les élèves qui n'en auraient pas. La ville, le département, l'éducation nationale, et puis les familles, tout le monde a co-construit cette disposition dans l'établissement, et du coup, elles sont davantage partagées puisque chacun a pu y mettre sa patte. Nous travaillons depuis, finalement, plus de 15 jours à la mise en œuvre de ces dispositions, et nous abordons la semaine prochaine avec une certaine sérénité. Sous-titrage ST' 501